... En consacrant 1150 euros pour les fêtes de fin d'année 2009, le Luxembourg se classe premier au classement européen. Selon une étude de loi sur les intentions d'achat des Européens, les consommateurs vont consacrer en moyenne 700 euros, soit près de deux fois moins que le Luxembourg. Les consommateurs vont toutefois se serrer la ceinture un peu moins fort. Les dépenses consacrées aux cadeaux, à l'alimentaire et aux sorties devraient baisser de 3,8% dans l'ensemble de l'Europe. L'argent est le cadeau dont rêvent 42% d'entre eux, suivi par les vêtements et les chaussures. Le livre qui arrive en quatrième position des souhaits devrait être le cadeau roi de 2009, puisqu'il est en tête des intentions d'achat en Europe avec 36%. Vous avez jusqu'à ce soir 18h, vendredi 13 novembre, pour vous rendre à la Foire de l'étudiant 2009 à Lux Expo au Luxembourg. Cette année, la Foire a pour thème les métiers des sciences humaines. Dans les halls 2 et 3, de nombreux exposants représentant tant le domaine du travail que le domaine académique informeront sur le monde de l'emploi et sur les études supérieures. La Foire de l'étudiant, qui réunit 208 exposants de 17 pays, est devenue un rendez-vous incontournable pour les jeunes du Luxembourg et de la grande région qui sont désireux de s'informer sur les études supérieures. Les lycéens du Luxembourg, de Belgique, de France et d'Allemagne peuvent y obtenir des informations presseuses en vue de préparer au mieux leurs projets de formation. Du 14 au 28 novembre au CNA à Dudelange au Luxembourg, vous pourrez découvrir gratuitement la deuxième édition du Festival du mois du film documentaire. La médiathèque du Centre national de l'audiovisuel vous propose de découvrir des films documentaires qui témoignent d'un investissement personnel des auteurs. Sur la thématique du voyage Nice Trip, étrange périple, une sélection de films documentaires anciens et récents sera programmée au ciné Starlight au CNA, accompagnée de rencontres avec deux réalisateurs, Marie Voignier pour Interland et Miguel Gomez pour ce cher mois d'août. Merci.